Bonjour et bienvenue, à mon tour de le dire. Alors, quelques informations pratiques, on est privé cette année d'un des éléments importants de la semaine sociale, c'est son côté rassembleur, fédérateur, où on peut se rencontrer, échanger des commentaires. Il y a cependant un chat qui est à votre disposition, pour lequel il ne faut pas hésiter à s'en servir pour faire des commentaires. Et si vous avez des questions, c'est important parce qu'il y aura des moments de débat où elles pourront être relayées par les modérateurs et modératrices de cette journée. N'hésitez pas et mettez peut-être un petit point d'interrogation devant, comme ça on les repèrera d'autant plus facilement. Encore un petit élément, je ne pense pas que ça arrivera, mais c'est une précaution d'usage. Si on devait avoir, mettons, un troll avec un commentaire complètement inapproprié, on se réserverait évidemment le droit de le supprimer. Enfin, aussi, nous excuse, on essuie un peu les plâtres cette année, quelques personnes ont dû attendre un peu avant d'avoir leur lien de connexion. En principe, tout devrait être rentré dans l'ordre. On fera mieux la prochaine fois, mais on espère que ce sera en présentiel. Et puis, je vais inviter maintenant, comme premier intervenant de la journée, quelqu'un que la plupart d'entre vous connaissent bien. Ils connaissent bien parce que c'est un tout jeune retraité, mais retraité d'une longue carrière au MOC. Avec les 15 dernières années de cette carrière, il a été secrétaire général. Il a aussi organisé pendant des années la semaine sociale et donc, en fait, il nous précède toutes les deux, Dominique et moi. C'est bien entendu Pierre Joris. Alors, Pierre Joris, on aurait bien voulu fêter avec toi ou célébrer avec toi ce changement de cap. On en a été privé. Mais patience, ce n'est que partie remise. Et puis, en même temps, chausser des pantoufles, même à carreaux. Vous savez qu'il adore les carreaux. Ce n'est pas tout à fait, en fait, le grand projet de sa vie. Et donc, on en profite, puisqu'aujourd'hui, il reste chargé de cours en tant que professeur honoraire de l'UCLouvain. Et il est aussi chercheur associé à la FTU. Et donc, c'est avec un plaisir tout particulier que je t'invite à prendre la parole, Pierre, pour une cartographie au départ des mots qui se trouvent dans l'intitulé de cette semaine sociale. On parle d'extrême, de droite, de démographie et de mouvement social. C'est à toi. Merci pour ces mots très chaleureux, Christine. Je vais, en effet, faire un peu de service après-vente. D'une certaine façon, c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'on reprend cette année-ci le thème qui était prévu l'année passée. Et ma façon d'aborder le sujet, elle a été de me demander de quoi allons-nous parler. Extrême droite, c'est un mot composé. Donc, ça peut justifier qu'on commence un premier chapitre en essayant de positionner c'est quoi être à gauche par rapport à c'est quoi être à droite. Donc, d'une certaine façon, parler de l'extrême droite, c'est aussi évoquer notre propre identité. En deuxième chapitre, c'est comment est-ce qu'on peut qualifier une position d'extrême ? À partir de quel moment est-ce qu'on devient extrême gauche ou extrême droite ? Et puis, je continuerai un petit peu par association d'idées. Un troisième chapitre où je serai extrêmement rapide, parce qu'il y a de toute façon un exposé plus construit qui est prévu dans le programme autour du populisme, mais donner mon point de vue sur la notion populisme. Et enfin, un quatrième chapitre, comment je vois la position du mouvement social face à ces actualités de l'extrême droite, donc le mouvement social en général, et bien entendu, comment on peut atterrir en mouvement ouvrier chrétien. Et donc, chapitre 1, il faut trouver un critère pour distinguer la droite de la gauche. Alors, le temps dont on dispose ne permet pas d'entrer dans beaucoup de détails. Je présente mes excuses pour le fait d'aller vraiment à la grosse louche dans l'exposé que je vais faire. Il n'y aura pas énormément de nuances. Je vais directement à la conclusion. Pour ma part, je trouve qu'un auteur italien du nom de Noberto Bobbio est vraiment très pertinent sur cette question. Lui-même considère que le critère est l'attitude qu'adoptent les hommes vivants en société face à l'idéal d'égalité. Et donc, c'est vraiment la notion d'égalité qui est constitutive de l'identité de la gauche. On estime qu'on sait faire quelque chose par rapport aux inégalités, tandis que pour la droite, l'inégalité est plutôt perçue comme un phénomène naturel. Alors, Christine m'avait bien dit, Pierre, attention, les webinaires, c'est très lourd pour les personnes qui sont à distance, etc. Au bout de quelques minutes, on décroche. Ce serait vraiment bien que tu émailles ton exposé de temps en temps d'une illustration ou d'un élément qui peut soutenir l'attention et donc des illustrations, des dessins. Maintenant, la grosse difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'est que trouver une illustration de l'égalité, c'est vraiment pas gagné d'avance. C'est très compliqué. J'y ai passé deux nuits, mais j'ai quand même fini par trouver une représentation de l'égalité. Pour ceux qui sont à distance, devant leur écran, si vous êtes debout, je vous invite à d'abord vous asseoir, parce que c'est quand même une représentation assez bouleversante. Voici la représentation d'une égalité absolument, absolument parfaite. Je peux même vous dire que la réponse est 50, à condition évidemment d'avoir identifié correctement les valeurs des différents éléments, qui figurent à gauche de l'équation. Mais donc, on ne va pas faire l'exercice maintenant à chaud, mais si ça intéresse quelqu'un, il peut me demander la diapositive. Je la lui transmettrai dans la suite des événements. C'est beaucoup plus facile de représenter l'inégalité. Voici une représentation de l'inégalité. Je m'empresse de préciser que je ne partage pas le point de vue du monsieur qui est représenté à l'image. On n'est jamais trop prudent par les temps qui courent. Toujours est-il que la question de l'égalité mérite d'être creusée. Et il y a quatre éléments que je voudrais mettre en évidence autour de l'égalité. Le premier élément, il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs contenus qui sont possibles. Qui l'égalité concerne-t-elle ? Il y a eu des sociétés, évidemment, qui ont considéré que l'égalité ne concernait que ceux de l'intérieur du cercle. Ceux qui sont à l'extérieur du cercle ne sont pas concernés par l'égalité. Donc, qui l'égalité concerne-t-elle, ça a beaucoup de sens pour le débat. Qu'est-ce qu'on répartit exactement ? Nous autres qui sommes principalement positionnés sur l'axe gauche-droite, on a beaucoup en tête la question des biens économiques, la répartition des biens économiques. Mais est posée aussi la question de la répartition des droits, des positions de pouvoir. Tout ça ne sont pas forcément des situations d'égalité qui sont liées aux socio-économiques, en tout cas à l'économique. Le point de vue social, évidemment, est présent dans toutes les situations. À partir de quels critères ? Est-ce qu'on répartit les biens ? Est-ce que c'est à partir du mérite ? Est-ce que c'est à partir de la capacité ? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde ? Enfin, voilà, il y a toutes sortes de débats qui sont possibles. Et ce sur quoi je veux surtout attirer l'attention, c'est que, quand on parle d'égalité, il n'y a pas que l'économique qui est en cause. Il y a une autre dimension qui est en cause. Je ne sais pas si j'ai utilisé le bon terme en évoquant une dimension civique à la question de l'égalité. Mais c'est celui que j'utilise maintenant pour, dans le fond, résumer que l'égalité, c'est aussi une question d'accès égal au droit. Et ce sont des revendications d'égalité qui ne sont pas d'abord économiques. Quand on est dans l'antiracisme ou dans la lutte contre le patriarcat, on n'est pas automatiquement sur des revendications de type économique. Et c'est quelque chose d'important à avoir en tête parce qu'il n'y a pas forcément un copier-coller automatique. Être à gauche ne veut pas dire qu'on est automatiquement antiraciste et contre le patriarcat. Être à droite ne veut pas forcément dire qu'on est raciste et pour le patriarcat. On peut fort bien imaginer des gens qui se situent à droite sur le clivage socio-économique et qui sont parfaitement antiracistes, par exemple. Le deuxième élément, quand je pose toutes ces questions difficiles autour du débat sur l'égalité, on voit bien que l'égalité, c'est avant tout une perspective. Noberto Bobbio a une image que je trouve très pertinente dans ses écrits. Il évoque que l'égalité est en quelque sorte l'étoile polaire de la gauche. Donc c'est ce sur quoi on s'oriente, on oriente notre action. Et l'intérêt de le percevoir comme une perspective, c'est que d'une certaine façon, on peut toujours aller plus loin. On peut aussi reculer malheureusement, mais en théorie, on peut toujours aller plus loin. Ça me semble tout à fait clair que la démocratie sociale que nous avons défendue permet d'aller un pas plus loin que la démocratie politique qui a été le grand combat d'il y a un siècle. Troisième élément, quand on est dans un projet égalitaire, on ne nie pas l'existence de différences. Parce que malheureusement, des différences, il y en a. Même s'il y a beaucoup d'éléments sociaux dans la situation de santé et de handicap des personnes, il n'en reste pas moins que naître handicapé. C'est une différence, c'est une différence qui existe. Et donc le combat pour l'égalité, il y a deux dimensions. Il y a la dimension d'intervention sur les inégalités sociales, mais il y a aussi pour les personnes qui sont dans une situation de maladie et de handicap, la volonté de rendre l'inégalité la moins pénible possible. Et le quatrième élément que je voulais mettre en évidence, c'est que quand on est sur ce raisonnement autour de l'égalité, on comprend sans doute mieux pourquoi la notion d'égalité des chances est une thématique qui est en réalité positionnée à droite. C'est sans doute la gauche de la droite, mais c'est à la droite quand même. Parce que la notion d'égalité des chances, on est dans l'imaginaire de la compétition sportive et on accepte un résultat qui est inégal au final, pourvu que les chances aient été loyales au départ. Et donc la notion d'égalité des chances, ça introduit, j'ai chipé cette expression à François Dubé, ça introduit une inégalité juste dans les raisonnements. Et donc voici la représentation d'une personne qui est en situation d'égalité des chances. Elle est sur la ligne de départ, elle a les mêmes obstacles à frangir que tout le monde et il me semble assez évident qu'elle les franchira plus rapidement que quiconque dans une autre situation. Autre illustration de l'égalité des chances, cette année je vais au collège Victor Hugo, tandis qu'un de ses camarades ne va qu'au collège Les Misérables. On est évidemment tout à fait d'accord pour dire qu'on a affaire à des personnes qui sont en situation de parfaite égalité des chances. Ça c'était mon chapitre 1. Le chapitre 2, c'est quoi être extrême ? Et donc si je me réfère toujours à Bobiot, en réalité Bobiot nous explique que les extrémistes sont ceux dont la radicalité du projet de transformation ne peut être mise en œuvre que par l'instauration de régimes autoritaires. Et donc cette notion de régime autoritaire, ça introduit un autre clivage, c'est le clivage entre la démocratie et le régime autoritaire. C'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait au même niveau que le clivage gauche-droite. Ceci dit, j'étais un peu perturbé quand je lisais Bobiot et ce clivage démocratie-régime autoritaire, parce que je trouvais que cette approche, je suis d'accord avec l'approche, soyons clairs là-dessus, mais cette approche n'est pas suffisamment nuancée pour dire de pouvoir gérer nos propres débats en interne, en totale sérénité. Parce que, évidemment, la gauche est plurielle. À l'intérieur du mouvement, nous sommes une gauche plurielle aussi. Moi-même, qui étais très souvent sur des positions social-démocrates, j'ai fréquemment été confronté à des amis dans le mouvement qui étaient sur des positions de gauche plus radicales que la mienne, ce qui n'est évidemment pas un problème. Mais si, d'un point de vue social-démocrate, on doit immédiatement accuser les porteurs d'une radicalité, de votre radicalité, ça camoufle la volonté de retourner au goulag, on ne va pas très loin dans la discussion. Et si, parce qu'on est dans une position social-démocrate, on se fait systématiquement traiter de traître, on ne va pas très loin dans la discussion non plus. Et donc, un de mes tracas a toujours été d'essayer de trouver une façon de fonctionner entre nous qui permette le débat démocratique. Et donc, la proposition, elle est simple. Ce n'est pas une proposition très récente. Je remonte un siècle en arrière à Max Weber. Max Weber qui évoquait l'existence d'une éthique de conviction et d'une éthique de responsabilité. Quand on est dans l'éthique de conviction, on est face à des principes. Et quand on est dans l'éthique de responsabilité, on est face à la volonté d'être efficace dans l'action, si vous voulez. Et donc, quand on le prend ainsi, les deux éthiques sont tout à fait légitimes. Nous devons pouvoir fonctionner avec deux légitimités à l'intérieur du mouvement. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a deux légitimités, on sort d'une catégorie, il y a les bons, il y a les mauvais, et on peut commencer à discuter entre nous. Je pense d'ailleurs que la gestion de cette tension entre éthique de conviction et éthique de responsabilité est vraiment au cœur de notre travail d'éducation permanente. parce que dans le fond, l'éducation permanente, on commence sur des principes, mais une action collective qui veut réussir, c'est une action qui, à un moment donné ou à un autre, doit se trouver des interlocuteurs avec lesquels négocier et le cas échéant, trouver un compromis, même insatisfaisant, mais qui permet d'aller un peu plus loin, de faire du progrès par rapport à la situation dans laquelle on est. Donc l'articulation éthique de conviction, éthique de responsabilité est vraiment au cœur du travail d'éducation permanente. Voici une petite illustration de ces deux éthiques, si vous voulez. Les trois propos qui sont tenus à gauche sont des propos de gens qui sont dans des convictions et des principes extrêmement forts, et puis la personne à droite est plutôt dans la logique de l'éthique de responsabilité. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ce genre d'illustration. Alors, on a défini, gauche-droite, on a défini ce qu'est extrême. La question est, évidemment, de savoir à quel moment est-ce qu'on bascule dans l'extrême. Puisque l'extrême est lié à la démocratie, on doit être au clair sur le contenu qu'on donne à la démocratie. Il y a principalement deux grands contenus. Le premier contenu, c'est une intention. Quand on est démocrate, l'intention est de régler pacifiquement la vie en collectivité. Pacifiquement la vie en collectivité. Donc, on n'est pas dans une logique de guerre civile. On ne nie pas le conflit, mais on ne pousse pas le conflit jusqu'à la guerre civile. On est dans une logique de gestion du conflit et on trouve les méthodes pour gérer les conflits. Et donc, les méthodes pour gérer les conflits, ça nécessite toute une série d'outils formels. Le droit de vote, la capacité du débat, la possibilité de s'associer pour construire des positions, l'équilibre des pouvoirs, etc. Je ne vais pas m'étendre trop longuement là-dessus. Simplement pour dire qu'à partir de ces outils formels, on peut se fixer une grille de critères et on peut assez facilement identifier. Et dans le fond, chaque fois qu'il y a recul sur un des domaines formels, on se trouve forcément dans une situation de recul de la démocratie. Il me semble quand même assez rare, en tout cas dans nos pays d'Europe occidentale, d'être encore dans une logique de coup d'État, même s'il y en a eu par le passé, qui opère alors le basculement extrêmement brutalement. On est plutôt dans des zones de flou où on recule un peu, on réavance, on recule encore. Enfin voilà, il y a un espace un petit peu confus de ce côté-là. Bon, ça c'est une diapositive que je vous ai mise pour le plaisir du jeu de mots. Dans la démocratie, on témoigne sous serment. Dans la dictature, on témoigne sous serment. Ça donne évidemment beaucoup plus envie d'être en démocratie qu'en dictature. J'en arrive à l'extrême droite. Avec tout ce que j'ai évoqué, la situation devient assez claire. L'extrême droite, elle assume le principe d'inégalité et elle se positionne dans un cadre de sortie du régime démocratique. Mais la conséquence de ce constat, c'est que lutter contre l'extrême droite, c'est autre chose qu'une lutte droite-gauche. D'une certaine façon, la lutte droite-gauche est sous la tutelle, est transcendée par la lutte démocratie-régime autoritaire. On peut fort bien imaginer qu'on sorte du régime démocratique au nom d'autres principes que le clivage droite-gauche. On est maintenant dans une situation de crise sanitaire et donc voilà, on voit bien de quoi il peut s'agir. Je pense que des personnes qui sont tracassées par l'urgence écologique pourraient aussi, à un moment donné, évoquer le fait que nous n'avons plus le temps du débat démocratique. Il y a une telle urgence à sauver la planète qu'il faut imposer autoritairement un certain nombre de mesures, sans rien dire de ceux qui sont porteurs de la théocratie. Une petite image autour de l'extrême droite. Cette image a surtout pour fonction de montrer qu'on peut être d'extrême droite en costume cravate. On peut être d'extrême droite en étant habillé comme un gauchiste avec les cheveux longs et la barbe. On peut même être d'extrême droite en portant des chemises à carreaux, par exemple. Le costume n'a pas grand-chose à voir avec ça. Il y a toute une évolution qui est en cours. Chapitre 3, le populisme. Là, je vais être hyper court. L'approche dominante du populisme, c'est de considérer, de mettre dans le même sac tous les populismes en disant que le populisme est une menace pour la démocratie. Le populisme de gauche égale le populisme de droite. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt analytique de mettre le Vlans Belang et le PTB, Trump, Tsipras, Morales, Bolsonaro, dans le même sac, dans le même pot, et de dire que tout ça, ce ne sont rien que des populistes. Avec cette notion populiste utilisée de cette façon-là, on ne sait pas avancer pour le débat. Il existe une approche minoritaire qui est beaucoup plus subtile que l'approche dominante, mais le débat public est à ce point obscurci par l'approche majoritaire que je suis d'avis personnellement de renoncer purement et simplement à la notion de populisme, en tout cas quand on est dans un cadre analytique. On peut évidemment toujours l'utiliser dans le débat et la polémique, mais dans un cadre analytique. Ça ne nous aide plus du tout. Donc moi, j'ai renoncé à utiliser le terme populisme. Chapitre 4, le mouvement social. Le mouvement ouvrier, nous nous appelons toujours mouvement ouvrier chrétien, on a bien enregistré qu'en son temps, il avait trouvé son identité, son adversaire, sa cohérence autour des thématiques économiques, mais depuis l'époque industrielle, les choses se sont fortement fragmentées. On sait que la classe ouvrière s'est décomposée en une catégorie plutôt bien protégée par la sécurité sociale et toutes sortes de situations d'exclusion, ce qui a été nommé les désaffiliés par certains sociologues. Il y a une multiplication d'inégalités et dans le fond, cette multiplication d'inégalités multiplie les fractures. Et ça a pour effet que, dans le fond, là où, jadis, on était dans une expérience collective de classe sociale qui structurait fortement le mouvement social, aujourd'hui, l'expérience personnelle est une expérience qui devient de plus en plus singulière. On est passé de l'inégalité entre groupes sociaux à l'inégalité des individus entre eux. Et comme à cause de l'égalité des chances, chacun se sent un peu responsable de sa situation, bonne ou mauvaise, puisque vous avez échoué, mais c'est parce que vous n'avez pas utilisé les possibilités qu'on vous a offertes en son temps. Donc, voilà, c'est de votre faute si vous êtes là ou vous en êtes. Souvent, pour éviter de se mépriser soi-même, eh bien, on se tourne vers la haine des autres. J'attire votre attention sur le fait que je suis dans le registre de l'hypothèse. Et donc, une hypothèse ne vaut pas de démonstration. L'hypothèse est de dire qu'il y a une fragmentation des inégalités et cette fragmentation des inégalités explique l'accroissement des mécontentements dans une gamme extrêmement diversifiée. Mais le fait de dire qu'il y a un accroissement des mécontentements lié à l'accroissement des inégalités, ça ne veut pas encore dire qu'il y a un effet automatique de montée de l'extrême droite. C'est sous forme d'hypothèse, le renvoi sous forme de haine de sa frustration propre. De mon point de vue, c'est une hypothèse, ce n'est pas une démonstration. Je trouve que c'est important que c'est important de le dire. Alors, ici, une diapositive. Monsieur, qu'y a-t-il de frappant dans le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui ? Et on a affaire à un manifestant qui explique que ce qui est le plus frappant, c'est dans le fond la police. Et nous, dans tout ça, nous avons évidemment à travailler sur toutes ces difficultés. Ce qui me semble clair, c'est que nous sommes évidemment les héritiers du mouvement social de la société industrielle. Comme héritiers du mouvement social de la société industrielle, nous sommes divisés en interne entre les uns chez nous qui sont sur la ligne anticapitaliste et les autres qui sont impliqués dans la gestion sociale-démocrate. Quand on est dans la défense de la sécurité sociale, on est dans la gestion sociale-démocrate. On est dans l'amélioration du capitalisme, on n'est pas dans l'anticapitalisme. Donc ça, c'est une division qui nous traverse. En même temps, nous sommes très sensibles aux luttes qui ont des objectifs d'égalité civique. Donc nous sommes très sensibles à la lutte contre le patriarcat, à la lutte contre le racisme. Mais il n'y a pas forcément convergence. Un antiraciste n'est pas forcément un anticapitaliste. Donc si on croise les deux premiers éléments, ça se complique quand même assez sensiblement, y compris chez nous. On cherche évidemment à porter toutes sortes d'indignations de public populaire. Mais il faut se rendre compte qu'une bonne partie des revendications que nous sommes amenés à soutenir sont en réalité des revendications qui sont de vraie égalité des chances. Ce sont des revendications à mieux s'intégrer dans le capitalisme. Ce ne sont pas forcément des revendications anticapitalistes. Et puis s'ajoutent enfin les enjeux environnementaux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut avancer sur cette question-là. Mais une semaine sociale précédente nous a bien montré que sur la transition, il y avait quatre scénarios différents. et en réalité nous sommes totalement divisés sur ces quatre scénarios. Et donc quand on met tout ça dans le même pot, notre position est en réalité une position largement illisible où on court tous les lièvres à la fois. Et comme en plus les lièvres courent dans des directions différentes, la position du mouvement ouvrier chrétien est loin d'être une position très facile. Je fais en large partie mon autocritique en vous disant ça puisque j'ai occupé une position dirigeante pendant longtemps avec pas mal d'autres. Voilà, le fait est là. Nous avons ce type de difficultés. Et donc en conclusion, je pense que là où nous sommes on est sans doute tous d'accord pour formuler le lieu qu'on veut atteindre. C'est l'espace qui maximise les égalités socio-économiques et civiques. Mais entre là où nous sommes et ce que nous voulons atteindre on n'est pas au clair du tout sur le chemin qu'on veut emprunter. Et donc s'il y a du débat à avoir entre nous c'est très largement là-dessus qu'il faut encore débattre. Je termine en vous montrant une diapositive qui a quelque chose à voir avec l'autodérision à l'égard de ma propre conclusion. Et je termine ici ma 16e introduction à la semaine sociale et ce sera en effet selon toute vraisemblance la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada